Voilà, et je vous laisse la main, Aline. Alors, d'abord, je vais simplement redire à tout le monde, merci de vous être connectés et d'être avec nous aujourd'hui. Je remercie aussi ma collègue Wendolin, qui malheureusement au CESCUT ne peut pas être là aujourd'hui avec nous. Mais qui a contribué à la création de ces webinaires et qui généralement co-anime avec moi. Et puis, le docteur Carole Durand qui fait notre fil rouge et qui interviendra tout à l'heure pour rebondir ou pour éclairer sur tout ce que vous avez pu échanger. Comme d'ordinaire dans ces webinaires, c'est un parent qui prend la parole en premier. Donc, on va laisser l'introduction à Madame Blain, si vous voulez bien. Bonjour à tous, je suis Aline Blain, je suis membre de l'association Valentin Pâques, qui est une association de porteurs d'anomalies chromosomiques. Et c'est à ce titre que je faisais partie du groupe de travail sur ces webinaires. J'ai trois enfants atteints d'une anomalie chromosomique, d'une translocation déséquilibrée. Et ils sont de jeunes adultes de 20, 24 et 26 ans. Effectivement, le sujet apprivoisir un corps qui change, c'est intéressant dans la mesure où je pense qu'on est concerné en tant que parents à la fois avant la puberté de nos jeunes, mais aussi au moment et aussi quand ils commencent à grandir. Moi, avec mes jeunes adultes, je me sens encore concerné par ce sujet parce qu'on est rattrapé à tout moment. C'est une période qui est importante de la vie pour tous les jeunes, ordinaires et extraordinaires. C'est un sujet qui reste encore pas toujours facile à aborder. Je le vois de deux façons. Il y a un éclairage vu par l'enfant, la façon dont il se métamorphose, les différents développements morphologiques, ces changements physiologiques, hormonaux qui se mettent en place et comment mettre les mots sur tout cela avec son décalage d'âge mental puisque tous nos enfants ont effectivement une déficience cognitive qui va peut-être le coincer dans ses interprétations et dans sa compréhension de ce qui se passe dans son corps. Et pour nous, en tant que parents, bien sûr, ça nous projette dans le monde des jeunes adultes et des adultes handicapés. Et c'est aussi un souci. Quoi dire ? Comment les accompagner dans ce changement avec confiance ? Comment voir leur avenir ? Sur quels professionnels s'appuyer pour nous aider ? Quelles modifications risquent de provoquer ces changements corporels ? Ça crée évidemment des relations aussi affectives avec nous, les parents. Moi, j'ai trois garçons et je vois bien, maintenant qu'ils sont jeunes adultes, leur comportement vis-à-vis de moi en tant que maman, ce n'est pas si facile. Et puis après, selon leur degré de développement, leur entrée dans la vie professionnelle adaptée, comment les accompagner dans leurs relations aux autres, la gestion de leurs émotions, de leurs premiers émois. Je fais confiance à Tiffed Bacogné pour nous partager son expérience de terrain et nous donner des petites clés pour pouvoir les aider. Merci. Je prends la parole, du coup. Tout à fait, Tiffed. Je vous présente. Je m'appelle Tiffed Bacogné, je suis psychomotricienne depuis 23 ans. J'ai essentiellement travaillé auprès d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, très souvent dans le milieu de la déficience intellectuelle ou de l'anomalie génétique. Actuellement, je suis en CESAD, salarié en CESAD 4 jours par semaine. Je suis une journée par semaine en libéral où je travaille dans une clinique auprès d'adultes présentant des troubles de l'image du corps. Voilà, donc j'interviens à la proposition de Carole Durand que vous devez tous connaître et qui nous supervise au CESAD sur nos groupes de travail auprès de jeunes. C'est des groupes qu'on a appelés Mon corps et moi où justement on traite ces sujets-là des prémices de la vie affective et sexuelle, des changements pubertaires. Et donc, voilà, on avait besoin d'une supervision, formation. On a rencontré Carole qui nous apporte beaucoup et elle m'a proposé de parler un petit peu de mon point de vue de psychomotricienne. psychomotricienne, voilà. Alors, je ne suis pas rompue à ce genre d'exercice. Je vais beaucoup lire mes notes. Et je voulais aussi signaler qu'il existe peu de littérature sur le sujet. Donc, je me base, moi, sur mon expérience que j'ai pu lire dans des livres qui sont un petit peu des classiques mais qui ne traitent pas spécifiquement du sujet. Par contre, je me suis coaculée sur un mémoire d'une jeune étudiante qui s'appelle Sandra Malnoé qui a écrit là-dessus il y a quelques années. Voilà, qui s'appelle « Images de choix chez les adolescents en déficient intellectuel ». Donc, voilà, je rends à César ce qui appartient à César parce que ça m'a bien guidée aussi dans l'organisation de la pensée. Voilà, je voulais aussi préciser que j'allais souvent dire le mot « déficient ». Je n'aime pas parler d'une personne en disant que c'est une déficiante. Bon, après, en termes de langage, c'est vrai que je ne vais pas à chaque fois dire « une jeune personne atteinte de déficience ». Donc, je vais faire ce raccourci. Je vous présente mes excuses par avance. Je sais que des fois, ça peut être un peu désagréable. De la même façon, des fois, je vais parler de la mère. En fait, je parle aussi des parents qui s'occupent des enfants. C'est vrai qu'il y a un peu ce vieux défaut littéraire de la psychanalyse qui a théorisé à une époque où c'est surtout les mères qui s'occupaient des enfants. Mais voilà, il faut aussi l'entendre dans un contexte plus actualisé. Voilà, je voulais juste vous préciser ça avant de commencer. Alors, hop là, je change ma petite diapo. Pourquoi je n'y arrive pas ? Voilà. Donc, voilà le sommaire de ma présentation. Je vais d'abord vous parler un petit peu de comment se construit la représentation du corps en parlant de la construction du moi, du schéma corporel et de l'image du corps. On parlera ensuite de l'impact de la transformation pubertaire sur l'image de soi. Ensuite, de l'image de choix chez les adolescents atteints de déficience intellectuelle. Je ferai un petit topo sur les apports de la psychomotricité et puis une petite conclusion. Voilà. Alors, allez-y. C'est aussi la première fois que je fais un powerpoint. Donc, comment se construit la représentation du corps ? On va parler d'abord du moi, du schéma corporel et de l'image du corps. Alors, la construction du moi. Donc, à la naissance, le bébé ne fait pas la distinction entre son corps et le monde qui l'entoure. Durant les trois premières années de sa vie, il travaille à la prise de conscience de ce corps propre, unifié et différent de l'autre. Au début, l'enfant étant incapable de satisfaire lui-même ses besoins, sa survie dépend du recours d'autrui, en particulier de sa mère. L'enfant est alors dans une illusion de fusion totale avec sa mère. Donald Winnicott, pédiatre et psychanalyste anglais, parle de dépendance absolue, tant pour la vie physique que psychique de l'enfant. La mère doit être suffisamment bonne, c'est-à-dire qu'elle doit répondre d'une manière équilibrée aux besoins de son enfant. Être ni trop longtemps absente, ni trop présente. En faisant l'expérience de jouer à ses côtés, de ressentir la solitude en son absence, le bébé peut acquérir l'assurance de l'existence ininterrompue de l'autre et l'aide à se constituer un environnement interne. Cela permet aux nourrissons de se construire une vie psychique et physique et de différencier le moi du non-moi. Le bébé peut alors ressentir une continuité d'existence et il va alors se libérer de l'état de fusion avec sa mère pour accéder à un état d'indépendance. C'est aussi toute cette période où on joue beaucoup à coucou caché et on voit à chaque fois la jouissance de l'enfant devoir réapparaître le parent. Ça, je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Alors, Donald Winnicott décrit trois grandes fonctions maternelles qui sont le holding, qui correspond à la façon dont l'enfant est porté, tenu, contenu. Le angling, qui correspond à la façon dont il est manipulé, soigné, traité dans tous les soins de nursing, l'échange, le repas, les bains, et l'object present clean qui est la présentation des bons objets au bon moment. Les premiers mois du bébé, c'est par son corps et sa gestuelle qu'il manifeste ses états psychiques, qu'il organise et accroît ses perceptions et qu'il enrichit sa relation à son environnement. Juliane des Ajoria Guerra, vous l'avez, parle de dialogue tonico-émotionnel. Ajoria Guerra, c'est un des pères de la psychomotricité qui a parlé, le premier, des liens entre le tonus, les émotions, l'affectif. Et donc, lui, il décrit le dialogue tonico-émotionnel qui permet des ajustements corporels interactifs entre l'enfant et sa mère. L'enfant va présenter une motricité archaïque et réflexe. Une douleur, par exemple, va provoquer chez lui une hypertonie. Il va se tendre, alors qu'une détente va provoter un état ou un état de bien-être va se traduire par une hypotomie. On a tous dans la tête cette image de bébé lové, complètement détendu. Cela va provoquer des réactions chez la mère qui interprète ces différents états toniques, qui va leur donner du sens et qui va y répondre. « Ah, je sens que tu es bien, je sens que tu as bien mangé. Ouh, ça ne va pas, tu as mal au ventre. » La maman, en commentant, va mettre du sens sur ce qui se passe dans le corps du bébé. Peu à peu, l'enfant va donc associer ses postures et son état tonique aux réactions que cela provoque chez sa mère et va les utiliser volontairement comme vecteur de communication. C'est donc par le corps, par le tonus, que l'enfant va agir sur les autres. Le tonus, avec toute sa charge affective, représente le moyen privilégié d'échange et de communication. Par le biais des réponses qui lui sont fournies, le bébé devient capable d'utiliser le dialogue tonico-émotionnel pour communiquer ses besoins ou ses émotions. C'est cette base relationnelle qui viendront progressivement s'inscrire, c'est sur cette base relationnelle que viendront progressivement s'inscrire la conscience du corps, la conscience du soi, puis le psychisme et le moi. Dans la construction du moi, il y a un autre stade qui est très important, c'est le stade du miroir qui est décrit par Lacan, qui est un psychanalyste français, qui a lieu autour du huitième mois, où il correspond à l'instant où l'enfant se met à penser son être corporel, alors même qu'il ne peut pas avoir conscience de son intégrité par le biais de son équipement sensorimoteur encore immature. En quelque sorte, le psychisme prend un petit peu de l'avance sur l'expérience sensorimotrice. L'enfant reconnaît dans le miroir une forme, une image à laquelle il s'identifie alors même qu'il n'a pas encore toute la perception de son corps qui est encore morcelée. Il distinguera progressivement ce qui est l'ordre du moi et ce qui ne l'est pas. En conclusion, les premières expériences relationnelles, les premiers sentiments d'être enveloppés par l'attention de ses parents, les soins de ses parents, les premières explorations et satisfactions de l'enfant permettent la construction des premières limites de son moi, de différencier le dedans du dehors, ce qui est lui et ce qui ne l'est pas. Alors, on va parler maintenant de la construction du schéma corporel. Alors, le schéma corporel, je vais vous donner ensuite la définition officielle de la journée à guérat, mais je fais d'abord une petite traduction parce que c'est un petit peu compliqué à entendre comme ça. En gros, le schéma corporel, c'est le modèle perceptif du corps permanent et évolutif qui sert de référentiel à nos actes dans un espace temps donné et pour une action immédiate. Ça, c'était la version simple. En gros, c'est l'image, enfin, c'est l'image, c'est le schéma topologique qu'on a dans notre corps et qui est intégré, même s'il est en remaniement sans arrêt, et qui nous permet de faire des actions de façon correcte. En 1970, Julian de Ajoriagira énonce qu'édifier sur la base des impressions tactiles, kinesthésiques, donc les informations envoyées par le muscle, l'imperinsique et visuelles, le schéma corporel réalise dans une construction active, constamment remaniée, la synthèse qui fournit à nos actes comme à nos perceptions le cadre spatial de référence où ils prennent leur signification. C'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre pourquoi après c'est important. Il met en évidence, dans cette définition, l'importance de la sensorialité dans la construction du schéma corporel. Le schéma corporel n'est donc pas quelque chose de figé, et bien qu'il soit relativement stable à l'âge à l'âge, on peut dire qu'il évolue tout au long de la vie. On retrouve ici la notion de plasticité cérébrale. Le schéma corporel se constitue à partir des informations tactiles, kinesthésiques, visuelles, labyrinthiques, et dépend également de l'intégrité neurosensorielle de l'enfant et de la qualité de sa maturation neurologique. Pour exemple, dans la clinique où j'interviens, j'ai des personnes qui sont en obésité morbide, qui ont été opérées par la chirurgie bariatrique, donc qui ont perdu beaucoup de poids, et qui sont obligées de réapprendre à intégrer leur schéma corporel parce qu'elles n'ont plus ces repères-là. Voilà, pour vous donner un petit exemple. Et je pense que du coup, vous vous doutez que pour les enfants porteurs de handicap, comme il y a des troubles au niveau neurosensoriel et de maturation neurologique, c'est compliqué l'intégration du schéma corporel, mais on va en reparler plus tard. Le schéma corporel se construit déjà in utero. Il va se réinventer continuellement, s'adapter, se transformer. Comme nous l'avons vu, lorsqu'il naît, le bébé ne fait pas de la distinction entre son corps et le monde qui l'entoure. Avant six mois, il n'a qu'une perception morcelée de son corps. C'est avec l'intégration des chaînes moteurs de base que l'enfant commence à intégrer son schéma corporel. Les chaînes moteurs de base, ça va être tout ce qui va être les retourner, le quatre pattes, le ramper, la station assise, la marche, sauter, courir. Et à travers toutes ces appropriations, il va comprendre les mécanismes de son corps et se les approprier. Donc, Ajoria Guerra définit trois stades. Il y a le premier stade qui est le corps vécu dont on a parlé, où l'enfant prend conscience déjà de ce qui est lui et ce qui n'est pas lui. Ensuite, entre trois et sept ans, Ajoria Guerra parle de la période du corps perçu. L'enfant développe des sensations et en prend conscience. C'est la période du corps en action. C'est le début du jeu symbolique. L'enfant découvre les différentes orientations de son corps. C'est le début de la latéralisation aussi. L'enfant a une bonne conscience de son corps comme objet total avec une bonne représentation topologique. Donc, voilà. Haut, bas, droite, gauche, dedans, dehors. Et l'enfant commence à développer une image mentale de son corps. Entre sept et douze ans, l'enfant peut se représenter son corps en mouvement. Il peut interpréter un corps orienté différemment du sien. Il est capable de ne plus passer par l'action mais de penser cette action pour atteindre un but. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de passer par le corps vécu puisqu'il a intériorisé les images, les mouvements, les actions et peut s'en resservir directement. Il peut latéraliser ses mouvements et situer un objet par rapport à un autre. Il peut se représenter son corps de manière plus réaliste. Donc, en conclusion, nous retiendrons que le schéma corporel est une représentation de notre corps qui nous permet un ajustement de nos mouvements par rapport à notre environnement. C'est un modèle interne, un repère de base pour s'organiser dans l'espace. Il est une structure commune qui fait que l'on se reconnaît en tant qu'être appartenant à l'espèce humaine. À cela s'ajoute la notion de subjectivité. Le schéma corporel est impacté par les expériences du sujet. Il se construit grâce aux expériences motrices, sensorielles et affectives que l'être humain rencontre tout au long de sa vie et en particulier durant ses douze premières années de vie. C'est un concept non figé en constante évolution. Il se modifie tout au long de la vie, notamment à l'adolescence et chez les personnes âgées en s'adaptant aux modifications corporelles et physiques. On va parler maintenant de l'image du corps. L'image du corps, c'est un petit peu différent du schéma corporel. C'est l'idée en perpétuel remaniement, ça c'est commun, que chacun se fait de son corps. Elle traduit ce que nous percevons à chaque moment et dans la relation aux autres des qualités de notre corps. L'image du corps est une représentation imaginaire qui reflète à la fois et en même temps le vécu passé et le plus lointain aussi bien que le vécu actuel. L'image du corps est propre à chacun, elle est chargée de son histoire. L'image du corps étant subjective, elle est impactée par les représentations que le sujet a de son propre corps en fonction de son vécu, de ses assises narcissiques, de ce que l'autre et l'environnement lui renvoient. Elle est également liée aux expériences corporelles traumatiques, s'il y en a, aux stimulations corporelles, à la culture, aux représentations parentales, aux remaniements de l'adolescence également et à tout ce que l'on va vivre à l'âge adulte aussi. L'image du corps est une des composantes de l'image de soi. Cette dernière permet de se sentir soi, d'avoir le sentiment d'habiter son corps et d'être auteur de ses actions. Le fait de se sentir l'auteur de ses actions et de se les attribuer renforce le sens de la possession de son corps. Prendre possession de son corps, c'est se l'approprier, se vivre autonome, expérimenter tous les ventailles de sensations et d'émotions qui viennent avec notre présence dans un corps. Il y a dans l'image de soi une notion d'appartenance, d'appropriation du corps. L'estime de soi est un concept émotionnel et psychique correspondant au sentiment de valeur personnelle et au niveau de satisfaction de sa propre personne. Cela renvoie à quelque sorte à un concept d'auto-évaluation. La valorisation de soi, le besoin de s'estimer, est un élément fondamental tout au long de la vie. Plusieurs recherches ont mis en évidence un lien entre l'image corporelle et l'estime de soi, notamment une relation entre l'insatisfaction corporelle, apparence perçue et estime de soi. L'estime de soi étant liée à l'image corporelle, nous pouvons supposer qu'à l'adolescence, avec la transformation physique, elle puisse s'en trouver abaissée. On peut faire une toute petite aparté pour savoir qu'au niveau de l'insatisfaction corporelle, notamment depuis quelques années avec le développement des réseaux sociaux, l'importance de l'image. On a des chiffres assez alarmants avec des premiers signes d'insatisfaction corporelle dès l'âge de 4 ans. On a aussi une étude qui a rendu le chiffre de... Il y a à peu près la moitié, 50% des petites filles de 8 ans qui souhaiteraient perdre du poids. Et à l'adolescence, le chiffre flambe. Pour vous dire que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, notamment avec l'époque où nous vivons qui valorise et utilise l'image de façon assez excessive. Voilà. Donc, maintenant, je vais parler de l'impact de la transformation pubertaire sur l'image de soi. Je ne vais pas vous rappeler des choses un peu physiologiques. Je pense que tout le monde a à peu près en tête les transformations du corps chez le garçon et la fille à l'adolescence. Donc, elles sont nombreuses. La puberté, c'est une période et un temps de décoration de ces représentations corporelles. On voit déjà que ça a mis un certain temps à se mettre en place, que c'est toujours en remaniement, mais normalement, aux alentours de 12 ans, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu stable. Et là, bim, l'adolescence arrive et il faut tout repartir à zéro, sachant que pour les adolescents dont nous parlons, des fois, ce n'est pas encore tout à fait installé. c'est particulièrement compliqué. Donc, elle s'entend par la transformation des éprouvés corporels qui vont venir déconstruire tous les points d'appui que l'adolescence s'était construit en tant que repère. Ces transformations sont telles qu'elles perturbent ce que l'enfant comprend de ce qu'est le corps, son propre corps ou le corps de l'autre. Durant la puberté, le corps se transforme et ce, en peu de temps. Le changement du corps réel peut se faire de façon anarchique, impulsif ou imprévisible. L'adolescent est impuissant face à ces changements, n'a aucune maîtrise sur ce qui se passe et doit faire face à ce nouveau corps sans qu'on lui ait laissé le choix. Voilà, là, je reprends la bonne image que nous avait donnée Carole Durand lors de la dernière supervision en disant si vous voulez savoir ce que ressemble à un adolescent, mettez des fringues et des chaussures trois fois trop grandes pour vous et essayez de vivre avec. Voilà, c'est à un petit peu près ce que ça donne. J'ai une jeune patiente qui me disait aussi qu'elle était très perturbée parce qu'elle a un seul de ses seins qui pousse pour le moment, ce qui est tout à fait classique, mais elle, elle se sent très déséquilibrée par rapport à ça et c'est vraiment quelque chose qui l'angoisse parce qu'elle est très fragile sur le plan psychique. Donc, on ne se rappelle pas des fois mais ça peut provoquer des choses assez puissantes. L'adolescent doit renoncer à son corps d'enfant qui a souvent été valorisé. Ils sont petits, ils sont mignons puis quand ils sont adolescents, non seulement ils sont un peu casse-pieds mais en plus, le corps n'est plus autant valorisé, il est bizarre, il est étrange et doit s'approprier progressivement un nouveau corps, un corps d'adulte. Il doit l'habiter comme étant le sien et peut avoir l'impression que son corps lui échappe. Le corps change et l'image que l'adolescence se fait de son corps change aussi. Le remaniement de l'image corporelle qui surgit au moment de la puberté vient brusquer l'esquilibre intérieur. Il doit se restructurer l'image qu'il se fait de lui-même, donc son image du corps et l'image qui lui sert de repère dans l'espace, entre autres, son schéma corporel. La puberté implique des impacts non seulement fonctionnels mais également affectifs. Ces changements somatiques peuvent être source d'angoisse, de mal-être, de gêne et de pudeur par rapport à son propre corps. au moment de l'adolescence, le corps est un objet étranger et l'étrangeté peut entraîner des angoisses profondes. Il peut donc y avoir une hyper-préoccupation du corps ou certaines parties du corps chez certains jeunes avec des angoisses pouvant être débordantes et envahissantes car elles envahissent l'intellect tel que la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est un trouble qui fait qu'on ne se perçoit pas comme on est vraiment. On le voit beaucoup dans les troubles du comportement alimentaire. Sans aller jusqu'à là, ça va être cette période où les adolescents vont bloquer sur certaines parties de leur corps, vont être en recherche vestimentaire, ils vont passer des heures à essayer de se coiffer, c'est les moments des essais du gel dans les cheveux qui durent trois heures. Il y a vraiment une tentative de maîtrise sur ce qu'ils ne peuvent pas maîtriser. L'adolescent a besoin de se construire une image du corps valorisante. Le schéma corporel se retrouve bousculé également. Il y a des nouvelles dimensions corporelles, la poussée de croissance, la prise de volume, engendre un déplacement du centre de gravité du corps, une force musculaire qui se modifie, une modification de son rapport à l'espace et à l'autre pouvant générer une certaine maladresse. L'adolescent doit intégrer et réajuster son schéma corporel dans de nouvelles dimensions en prenant en compte les nouvelles informations à intégrer. Quand on sait que ça n'a pas complètement souvent été intégré pour nos jeunes, on voit que là, ça bouge encore, donc c'est doublement compliqué. Le corps prend donc une place centrale dans l'adolescence de par tous ses remaniements. Ces modifications vont bouleverser le rapport au corps réel construit jusqu'à là, le rapport aux représentations du corps, mais aussi le rapport au corps en relation ou en rencontre avec le corps des autres. Effectivement, l'adolescent signe une rencontre à soi, mais également une rencontre à l'autre. Il s'agit de la période de la découverte de la sexualité génitale, de la découverte de soi-même sous une autre dimension. Le rapport à l'autre et la place du sujet par rapport à l'autre est remis en question durant cette période. Le regard des autres se modifie à la vue des bouleversements pubertaires. Les relations entre les filles et les garçons évoluent et balancent entre séduction et fuite. Sous ces nouvelles conditions de l'adolescence, le corps peut servir à d'autres plaisirs et à d'autres déplaisirs que celles d'avant, en particulier le plaisir de la génitalisation sexuelle adulte avec plus ou moins de processus adolescent. Par la puissance du désir, l'intensité de la curiosité, l'adolescent se met en exploration de sa sexualité, maintenant accessible par la génitalité. C'est donc à ce moment-là que vont débuter les comportements masturbatoires, les relations sexuelles et amoureuses. L'adolescent doit apprendre à contenir ces nouvelles excitations corporelles. Avec la puberté et les changements réels du corps, la libido est relancée de façon à tourner ses investissements libidinaux vers des personnes réelles ou vers des nouvelles représentations de personnes. La sexualisation infantile devient une sexualisation adulte. Ces besoins peuvent donc provoquer chez l'individu des émotions qui le traversent et le bousculent. Il peut se créer des réactions de honte, de gêne, de culpabilité, de pudeur à propos de ce corps. On va parler maintenant de ce qui se passe plus spécifiquement pour les adolescents atteints de déficience intellectuelle. Au fil des siècles, le regard porté par la société sur le handicap a beaucoup évolué. Avant, on les voyait comme des éternels grands enfants ou gros bébés. Aujourd'hui, c'est en train de se transformer. Ça reste fragile, mais on est quand même sur d'autres perceptions des adultes porteurs de handicap. comme tout adolescent, l'adolescent porteur de déficience intellectuelle va subir un bouleversement physique, psychique et relationnel et va devoir s'adapter en faisant face à ses remaniements. La présence d'une déficience intellectuelle, sauf cas particulier, ne modifie pas l'apparition du phénomène pubertaire qui survient donc au même âge moyen que l'ensemble de la population. L'adolescent va donc devoir accueillir ce qu'il est, intégrer son nouveau corps et affronter les angoisses et les pulsions libidinales avec le matériel cognitif et psycho-affectif dont il dispose. Concernant sa vie psychique, elle va donc suivre généralement les mêmes processus que la vie psychique de tout adolescent. Il peut arriver que les mouvements psychiques émergent plus tardivement que chez les autres adolescents ou bien n'apparaissent pas dans certains cas particuliers de déficience intellectuelle associée à de troubles graves du développement. Chaque individu n'aborde pas l'adolescence avec les mêmes capacités de travail psychique. La puberté est une période difficile et de retombe pour tous, mais cette étape peut se révéler encore plus difficile pour les enfants ayant une déficience intellectuelle. Pour eux, l'adolescence s'accompagne d'une prise de conscience importante du handicap. Les différents standards sociaux auxquels doit répondre chaque individu deviennent de plus en plus difficiles à atteindre pour le sujet porteur d'une déficience intellectuelle. Par ailleurs, un écart se creuse entre le développement physique et le développement cognitif et intellectuel. Durant cette période, l'adolescent déficient intellectuel souffre de se sentir différent, de ne pas rentrer dans les normes induites par la société. Comme je disais tout à l'heure, on voit déjà que c'est assez important chez un enfant qui n'est pas déficitaire. Donc, c'est bien plus compliqué encore pour nos adolescents. Le sujet porteur de handicap n'est souvent réduit qu'à son handicap et n'est vu qu'à travers cette étiquette, ce qui peut lui causer une grande blessure narcissique. À l'adolescence, les jeunes se retrouvent entre le désir et la peur de la liberté. Cependant, pour les adolescents déficients intellectuels, la recherche d'indépendance et les revendications de liberté liées à l'adolescence se confrontent bien souvent à la nécessité d'encadrement et de soutien dans la prise en charge du handicap. La déficience intellectuelle existe selon le degré de sévérité, une demande-aide importante, parfois même dans le cas de situations très intimes de la vie quotidienne. Pour eux, la relation qui se joue avec les parents durant cette période est rarement source d'opposition ou de désobéissance. Ces jeunes ne peuvent que difficilement s'affranchir de cette dépendance et ne remettent généralement pas en cause d'autorité parentale. Cela peut s'expliquer parce que l'adolescent ne dispose pas des moyens cognitifs, psychiques et environnementaux pour le faire ou bien parce qu'une telle prise d'opposition ne lui semble pas concevable. Rester dépendant de ses parents évite d'avoir à faire face à des situations douloureuses comme celle de la confrontation à ses propres limites, la peur de se tromper, de se perdre. L'entourage peut préférer les dissuader plutôt que de les aider à se confronter à leurs limites dans une véritable expérimentation. Lorsque l'adolescent essaie d'entamer un travail de détachement des figures parentales, les remaniements psychiques se heurtent au handicap et à ses effets traumatiques. Ce traumatisme peut engendrer une désorganisation du lien d'attachement entre parents et enfants, même si ce lien peut se restaurer petit à petit lorsque les enfants, lorsque, pardon, lapsus, lorsque les parents auront élaboré le traumatisme. Beaucoup de questionnements vont apparaître chez les parents, mais également chez le jeune, qui en constatant l'ampleur de l'atteinte de ses parents du fait de son handicap peut se sentir coupable. Le rôle de l'entourage lors du processus d'adolescence est souvent souligné, en particulier, celui des parents. Les transformations pubertaires obligent l'entourage à penser la sexualité, mais aussi l'avenir de ses jeunes, ce qui peut être très anxiogène. L'avènement de la puberté dans les situations de handicap soulève de nombreuses questions de la part de l'adolescent lui-même, de sa famille, des professionnels qui l'entourent, et peut déclencher des réactions de dénégation chez les parents. Certains parents peuvent avoir du mal à se projeter, à projeter leur enfant dans l'adolescence et à accepter qu'il devienne un adulte égal à eux. Les parents qui ont un enfant en situation de dénégation peuvent parfois vouloir trop le protéger. La surprotection familiale est au moment de l'adolescence la moins propice à leur épanouissement, à leur évolution vers le maximum d'autonomie et à leur devenir. Parfois même, pour voiler leur déception due au fait d'avoir un enfant en situation de handicap, les parents peuvent développer une sorte de fusion comme action réparatrice, autant pour eux que pour leur enfant. L'espace psychique et physique est pourtant indispensablement nécessaire. Les jeunes auront tendance à vouloir se détacher de cette surprotection. Il est souhaitable que l'entourage puisse assumer certaines prises de risques afin de permettre aux adolescents de vivre la vie de leur âge, de partager des temps de loisirs, des activités. Effectivement, les adolescents déficients ont les mêmes désirs et préoccupations que tous les autres adolescents. La déficience intellectuelle à l'adolescence rend donc encore plus difficile le travail d'élaboration nécessaire pour surpasser cette période de remaniement psychique. L'entourage est là pour lui fournir des repères, des modèles et également pour lui apporter de l'estime de soi afin d'acquérir de l'indépendance et de l'aider à conditionner ses perspectives. L'adolescent va devenir adulte et indépendant en fonction de ce que les adultes lui proposent comme devenir d'adulte. Ce phénomène est amplifié pour l'adolescent déficient intellectuel. Lors de la transformation pubertaire, le regard sur soi va se modifier et le regard de l'autre rentre également en jeu. De façon plus générale, la façon dont les jeunes pensent et se vivent est influencée par le regard et l'attitude des autres. L'adolescence est une période où il y a une importance de l'image que l'on renvoie à l'autre. Dans le cadre de la déficience intellectuelle, cette influence sociétale prônant la norme et la performance, les attentes de la société envers le jeune qui s'amplifient peuvent constituer pour le jeune un sentiment de rejet, de frustration, une perte d'estime de soi, de découragement et également une source de questionnement. Dans ce processus d'acceptation de soi et de différence, le regard des proches tient un rôle très important. Pour les jeunes déficients, on va parler maintenant un petit peu de la vie sexuelle et affective. Pour les jeunes déficients, la possibilité d'aller expérimenter seuls ce qui touche à la vie sociale, affective ou bien sexuelle est peu fréquente. Effectivement, leur vie tourne bien souvent autour de la famille et de l'institution, dans le cas des jeunes accueillis en institution spécialisée. Cette étape est pourtant primordiale dans l'autonomisation et l'individuation de l'adolescent. Les adolescents déficients ont des désirs et des préoccupations similaires aux autres adolescents. Ils s'inquiètent de leur appartenance à un groupe, d'avoir des amis, des relations amoureuses. N'entrant pas dans la norme, l'insertion sociale du jeune n'est pas évidente. Le statut de handicap renvoie socialement à une stigmatisation et un défaut de reconnaissance. Ils peuvent donc avoir du mal à se différencier des adultes et à se confondre avec leur père. Or, arriver à se construire sans reconnaissance n'est pas facile. Pour instaurer une ouverture au monde et aux autres, tout jeune se construit par comparaison avec les autres et par identification aux idéaux et standards sociaux. Les psychanalystes appellent cela des images identificatoires. L'isolement social vécu par l'adolescent en déficient intellectuel peut prendre origine également dans le rejet pratiqué par ses pères non handicapés. Dans sa recherche d'appartenance au groupe et de ressemblance au père, le jeune est souvent confronté à son handicap et doit accepter sa différence qui fait partie de son identité propre. De plus, les troubles de la communication que l'on a vu précédemment ont un impact sur la vie relationnelle du jeune déficient. L'adolescent déficient peut avoir du mal à se faire comprendre ou à comprendre l'autre, ce qui va impacter ses interactions. Nous pouvons parfois voir des troubles affectifs associés à la déficient, si nous vissons, flux du contact, agressivité, qui peuvent également avoir un impact sur la qualité de relation aux autres et à l'environnement. En ce qui concerne l'enfance, Donald Winnicott évoque le rôle primordial du regard de la mère dans la construction de l'enfant, entre autres, le visage maternel qui possède un rôle de miroir pour le nourricieux. Le bébé regarde le visage de sa mère et se voit dans le regard de celle-ci. Le bébé voit ce que sa mère voit de lui et ce qu'elle exprime dans son visage. Or, le fait d'avoir un enfant atteint d'une déficience est toujours une blessure narcissique pour un parent. Dans cette relation précoce entre les parents et l'enfant porteur de handicap, ce dernier va donc voir à travers le regard de sa mère sa différence et la souffrance que cela peut parfois entraîner. L'enfant dès la naissance va devoir se construire autour et avec cette différence et développer une première image de lui handicapé. À l'adolescence, période de bouleversement entraînant des perturbations d'ordre narcissique, j'entends par là dévalorisations, faible estime de soi, le jeune déficient va être confronté au regard de l'autre. Lors de cette période, nombreuses sont les sensations inidentifiables qui laissent place à des questionnements, des angoisses, des pulsions d'excitation et sans forcément pouvoir les exprimer à cause du peu de mots pour les signifier. L'adolescent déficient intellectuel sera envahi par des affects et une incapacité de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Il y a un écart qui se creuse entre la maturité corporelle et l'immaturité psychique. À cette période, plus que jamais, le jeune déficient aura besoin de voir dans les yeux de ses parents l'investissement et la bienveillance dont il a besoin plutôt que les préoccupations créées par son handicap sans pour autant que ce handicap ne soit dénié. Les adolescents handicapés sont conscients qu'ils ne sont pas comme les autres et que leur corps peut transmettre cette différence. Lorsque les transformations pubertaires surviennent, la conscience du handicap prend de l'ampleur et cela peut faire émerger chez le jeune déficient de la honte, de la gêne ou bien même du dégoût. Ce processus d'individuation nécessaire au développement de l'identité du sujet va être étayé par l'autonomie. C'est-à-dire que plus le sujet sera qualifié d'autonome, plus il aura une image précise de lui-même, plus il se rapprochera d'une identité unique. Du fait de ce besoin d'étayage, le jeune va avoir tendance à penser qu'il ne peut pas inculter sur lui-même et se percevoir comme incompétent, incapable d'agir sur son environnement. L'adolescent porteur de déficience fera face à des difficultés d'expérimentation dans le sens où il aura moins d'occasion d'exercer ses apprentissages sur les plans sensorimoteurs, relationnels et sociaux. Or, expérimenter est essentiel afin de pouvoir appréhender, intégrer ce nouveau corps et pouvoir en dégager une image gratifiante. Jusqu'alors, le jeune n'a pas pu élaborer une base solide de référence pour l'action du fait des difficultés de représentation et entre donc dans l'adolescence avec des bases fragiles concernant sa représentation de lui-même. En résulte un rapport à soi, à l'autre et à l'espace perturbé, de faibles capacités d'adaptation à l'environnement. Cela peut également engendrer une qualité diminuée de sa motricité, difficulté de précision, coordination du geste, une segmentation du mouvement, d'adaptation au contexte. Il y a beaucoup de parents qui trouvent qu'il y a une espèce de régression au moment de l'adolescence, que l'enfant savait faire une tâche assez précise, qu'il était autonome sur ses actions au quotidien et quand leur enfant devient adolescent, ils me disent mais je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'il a perdu. Ce n'est pas ça, c'est qu'il faut se réadapter aux nouvelles normes, aux nouvelles données pour lui. Dans le handicap, le corps est investi comme un objet de soin et d'attention, comme un objet de régression. Le jeune laisse à l'autre le soin de penser ce corps et le sentiment d'appropriation du corps s'en retrouve diminué. Le corps est utilisé surtout de manière fonctionnelle et instrumentale. Il peut arriver que pour se dégager de cette dépendance, se sentir et être reconnu acteur, certains jeunes cherchent à s'opposer à Minima en refusant les prises en charge, marquant ainsi un début d'appropriation de leur corps et leur volonté d'être sujet. C'est ce moment où les jeunes en ont ras le bol d'aller chez l'orthophonistral, bol d'âge kiné chez la psychomote. On comprend bien pourquoi, donc c'est important aussi de pouvoir entendre à ce moment-là qu'on peut aborder le travail de façon différente. Je reparlerai un peu plus tard. Chez les adolescents déficients, les troubles portant sur la vie relationnelle et les procédures cognitives perturbent la construction de l'image de soi. Pourtant, une récente étude a été faite auprès d'adolescents déficients intellectuels au cours de laquelle la plupart des jeunes se sont attachés à donner d'eux une image positive. Ils ne parlent que peu de leurs difficultés ou de leurs échecs qui sont pour la plupart minimisés et projetés sur les autres qui ont tendance à surestimer leur atout et réussite. Cette attitude peut s'expliquer par la volonté d'échapper à la stigmatisation peu désirable socialement et de réparer une image mise à mal par le handicap et les échecs répétés. Ces défenses sont donc susceptibles de compenser partiellement leur sentiment d'infériorité et de rejoindre la volonté d'être conforme aux attentes à leur égard et de s'inscrire dans un désir de normalité. Ainsi, l'image que l'adolescent donne de lui-même est bien souvent représentative de ce que ses parents espèrent de lui. Le jeune peut alors adopter un discours collé à celui de ses parents avec des désirs très raisonnables afin d'avoir le sentiment d'avoir de l'importance à ses yeux. Nous pouvons également imaginer que les adolescents déficients intellectuels dans cette étude se perçoivent de manière positive car ils ne s'encombrent pas du référentiel social et des comparaisons qui nous agitent constamment. Reconnaître la sexualité des individus déficients 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 intellectuels est encore leur droit et plus encore leur droit à la vivre n'a pas toujours été une évidence et amené à de nombreux tabous. Il est désormais admis que l'adolescent déficient puisse vivre sa puberté, ses désirs, sa sexualité comme tout adolescent. La sexualité des jeunes porteurs de déficience existe, mais dès qu'elle intervient dans la vie de ces jeunes, elle peut faire peur, provoquer des réactions de malaise ou bien des réactions maladroites et destructrices. Si la sexualisation n'est pas évidente pour l'adolescent, elle peut également s'avérer compliquée à gérer pour les parents. Ces derniers peuvent avoir du mal à admettre la transformation de leur enfant du fait du décalage entre la maturité psychique et physique de ce dernier. Leur enfant perçoit pourtant les mêmes pulsions que son contemporain non déficitaire au moment de la puberté. La construction du corps érotique est indépendante du handicap. L'angoisse de la sexualité à l'adolescence est un mélange entre un comportement sexualisé, comportement masturbatoire, relations sexuelles, et des comportements infantiles, ce qui peut être très déstabilisant. Cette période est difficile à gérer pour l'adolescent puisqu'il fait face à des pulsions qu'il ne comprend pas forcément. Ces jeunes n'ont pas souvent les moyens d'élaborer et de contenir la sexualisation de leur corps. On peut donc parfois voir apparaître des angoisses dues à l'incompréhension de ces nouvelles pulsions libynales. avec par exemple de la masturbation compulsive pour essayer de le symboliser. Chez les adolescents déficients, les troubles ces mouvements mettent en avant un décalage entre le développement psycho-affectif et physique. Il peut y avoir également une difficulté à reconnaître et à respecter ce qui touche à l'intimité des autres. D'autres, au contraire, tentent de refouler ces changements qui s'opèrent ainsi que ces pulsions libidinales avec un dégoût apparent. Ça, je l'ai beaucoup dans mes groupes de jeunes. C'est-à-dire que soit c'est très osé avec des questions très poussées, très déplacées, ou on est obligé de replacer ce qui est de l'air de l'intimité, ou alors des jeunes qui sont dégoûtants, de quoi tu parles. C'est vraiment ces deux modèles-là, c'est tout à fait standard. Afin d'aider le jeune à intégrer la séance, c'est nécessaire d'apporter une verbalisation afin de signifier les notions d'intimité de certaines parties du corps. La mise en place d'une éducation précoce est également essentielle. Ainsi, le jeune déficient peut développer une autonomie affective considérée jusqu'à là comme inaccessible. Il arrive aussi que les modifications corporelles qui se produisent lors de l'adolescence peuvent permettre au jeune de se construire une image plus valorisante de lui-même. Le regard des autres change et le jeune déficient s'aperçoit qu'il est capable de plaire, ce qui lui apporte un gain narcissique lui permettant davantage de s'affirmer. Le jeune peut essayer de transmettre à l'autre l'image d'un corps sexué et désirable. La déficience intellectuelle peut être un frein au travail d'élaboration des pulsions et des changements pubertaires. Elle peut entraver le processus d'adolescence puisqu'elle empêche des identifications et fragilise la construction de l'identité. Excusez-moi. Plus que tout adolescent, l'individu déficient fait donc face à de fortes angoisses durant l'adolescence due à son manque de compréhension du corps et de son fonctionnement. L'adolescence ne sera ni ressentie ni vécue de la même manière pour l'entourage familial. Nous pouvons nous demander en quoi la psychomotricité peut aider le jeune à faire émerger une image plus valorisante de lui-même. Excusez-moi, j'avais oublié un petit slide. Je vais vous parler rapidement avant de conclure des apports de la psychomotricité. Le corps et ses représentations constituent une place centrale en psychomotricité. Le Code de santé publique présente le psychomotricien comme un professionnel du paramédical habilité à agir sur les troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique. Les troubles de l'image du corps révèlent ainsi les compétences du psychomotricien puisqu'ils sont implicitement présents dans le décret d'actes de compétence. L'image du corps prend toute son importance en psychomotricité car celle-ci rend compte de la dimension relationnelle présente entre le corps et le psychisme. Le psychomotricien travaille à partir du corps réel en proposant un accompagnement à un développement psychomoteur plus harmonieux d'amener ces individus à la redécouverte de soi, de l'autre et du monde qui les entoure. Le but de la thérapie psychomotrice est que le corps soit un lieu de plaisir, de connaissance de soi et de connaissance de l'autre. Cela se fait en favorisant l'expressivité motrice et l'insymbolisation. En ce qui concerne l'image de soi, nous avons pu voir qu'elle est fragile car elle a été construite sur des bases peu stables. Durant cette période, il est important d'accompagner les adolescents dans leur remaniement physique et psychique. L'adolescent va avoir besoin de se voir dans le regard des autres pour avoir une image positive de lui. L'un des objectifs de la psychomotricité est donc d'aider ces adolescents à se réapproprier leur corps, de le revaloriser à travers une dynamique corporelle en intervenant sur le corps sujet afin de changer les représentations mentales. Les jeunes doivent apprendre à se familiariser avec leurs perceptions sensorielles, affectives, redécouvrir leur schéma corporel et chaque partie de leur corps, retracer leur développement psychomoteur, voire le revivre. Ces expériences amèneront les jeunes vers une conscience de leur corps. La conscience corporelle est un premier pas vers les représentations du corps qui pourront étayer l'image de soi de manière positive. Pour cela, le psychomotricien pourra mettre en œuvre différentes activités sensorimotrices, toniques et émotionnelles qui offriront un support aux fonctions corporelles et qui pourront ainsi étayer l'intégration des fonctions psychiques. Le psychomotricien guide le jeune afin qu'il éprouve son corps au calme ou en mouvement, qu'il l'observe en pleine conscience, en toute bienveillance, qu'il crée et improvise à partir de l'écoute sensorielle. Le psychomotricien pourra nourrir toutes ses expériences en aidant le jeune à mettre des mots sur ses ressentis, en s'appuyant sur des pratiques qui lui sont propres. Le psychomotricien visera à favoriser la perception et la structuration du schéma corporel et de l'image du corps afin de favoriser l'équilibre psychocorporel. Ces pratiques peuvent être en fonction des spécialités du psychomotricien, la balnéothérapie, la relaxation, le toucher-té parapetique, le jeu, le mime, la danse, autant de médiations qu'il en existe. Au sein de cette médiation, l'individu va pouvoir se découvrir un certain potentiel, des capacités. Cet investissement peut venir stimuler la confiance en soi et l'affirmation de sa place en tant que sujet. Alors, en conclusion, la déficience intellectuelle a donc bien un impact sur l'image de soi. Les limites cognitives et les représentations rencontrées dans la déficience, difficulté de représentation de symbolisation, perception globale, faible niveau des fonctions visuissives ont des conséquences sur la dynamique de la construction corporelle. La déficience intellectuelle entraîne effectivement des troubles de la conscience et de la représentation de soi. Ces deux dernières sont pourtant nécessaires à la construction de repères stables dans son propre corps pour ensuite permettre d'interagir de façon harmonieuse avec son environnement et avec les autres. Lors de la période adolescente, l'image qu'ils ont essayé de se construire jusqu'ici est plus ou moins bouversée par des modifications physiques et psychiques. Nous pouvons alors voir des jeunes qui n'intègrent pas leur corps, ne se l'approprient pas et ne peuvent pas forcément poser des mots sur leur ressenti. Il est ainsi compliqué pour eux d'en dégager une image stable et apaisée. L'image de choix chez les adolescents déficients intellectuels dépend de plusieurs autres facteurs en plus de leurs difficultés et des remaniements qui se produisent. L'environnement, la pression sociétale et les liens parentaux ne sont pas négligeables dans la façon dont le jeune se voit et se vit. L'image de soi peut varier en fonction du degré de déficience intellectuelle, de l'éthiologie s'il y en a une et des fonctions corporelles. Ainsi, la compréhension, la représentation et la conscience de ce corps changent lors de la puberté et diffèrent d'un individu à l'autre. En psychomotricité, les expériences proposées permettent une prise de plaisir corporelle ainsi que l'émergence d'une image de soi valorisée. Elle permet aux jeunes de pouvoir se réapproprier son corps et encouragent un vécu harmonieux du corps dans cette période lourde en remaniement. Voilà, j'ai terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada